Le témoignage est tellement long, mais compte tenu du temps, je vais être brève. J'ai intitulé mon témoignage trois termes, un thème. Le premier thème c'est ma vie sans Jésus. Bien-aimé, je suis née dans une famille païenne et vraiment ma vie n'a pas été facile. Satan m'a vraiment prise en otage pendant des années. Il a fait de moi son objet de spectacle. Sans Jésus, je t'ai prostituée. Satan me faisait croire que j'étais belle et que je pouvais m'exposer à tous les hommes. Bien-aimé, c'était difficile pour moi, au point où j'ai vécu le rejet, le manque d'amour et le mépris. Mais, dans cette détresse, je me suis confiée aux hommes, croyant trouver la paix, le bonheur et la joie que je recherchais tant. Malheureusement, c'était peine perdue. J'allais chez les Nganga, où on me faisait des bains dans des rivières. On égorgeait des poules, le sang coulait sur moi, disant qu'après toutes ces pratiques, je devais être une étoile qui allait briller au milieu des œuvres. Mais, mes bien-aimés, c'était tout un contraire. À chaque fois que j'allais chez les Nganga, ils me donnaient des reliques. On me demandait d'acheter des parfums dans lesquels on mettait des écorces, des feuilles de brousse. Soit disant qu'en frottant cela, vraiment, je devais avoir de l'attirance. Et c'était le mensonge de Satan, juste pour me détruire. J'étais une chose avec laquelle les hommes s'amusaient. Ma vie n'avait pas de sens. Pour moi, je ne pouvais pas faire même une journée sans aller avec un homme, c'était impossible. Vraiment, c'était une obsession satanique. C'était compliqué. Jusqu'à ce que, en 2001, je tombe enceinte de ma deuxième fille. Alors là, c'était grave. Et tout cela, j'étais soi-disant chrétienne catholique. Dans le catholicisme, j'étais vraiment pratiquante. J'étais dans le service de la liturgie. Je travaillais avec les prêtres. Pour moi, je me disais que j'étais chrétienne et tout ce que je faisais était bien. Si je mourais, je devais voir Jésus. Alors que l'enfer était sous mes pieds. Je me prostituais même juste pour avoir de l'argent pour aller m'en livrer dans des boîtes de nuit et des bustos. C'était compliqué pour moi. Et comme Jésus est le maître des temps et des circonstances, un seul jour, il se lève toujours. En 2001, je tombe enceinte, en janvier 2001, de ma deuxième fille. L'auteur de la grossesse m'abandonne. La famille m'abandonne. Dans l'île de Ville, j'étais abandonnée à mon seul, avec une grossesse. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Mais il n'y avait personne pour me consoler. C'était compliqué. Un jour, j'ai décidé de me suicider. Je suis entrée dans ma chambre. Il faisait 22 heures. J'avais déjà ma première fille de 6 ans. J'ai pris des comprimés. Je suis fatiguée. Personne ne m'aime. Je préfère mourir. Là au moins, je ne vais plus souffrir. J'étais dans ma chambre. Je pleurais. J'ai écrasé les comprimés. J'ai mis dans un verre. Je me suis agéluée. Pendant que ma fille dormait. J'ai dit, bon là, c'est bon. Je préfère mourir. Comme ça, je ne vais plus subir toutes ces choses. Je me suis mise à genoux. Bon, j'avais pris le verre pour vouloir boire. Je vous assure. J'ai entendu une voix dans ma chambre. Et cette voix me disait. Personne ne t'aime. Personne ne t'aime. Mais moi, je t'aime. J'ai été prise de peur. J'ai regardé. Il n'y avait personne. J'ai balancé le verre. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré à maman ce jour-là. J'ai dit, tu m'aimes. Tu m'aimes, mais je vis toutes ces choses. Tu es où ? Tu es où, Seigneur ? Toutes ces années, regarde ce que je vis. Les hommes ne m'aiment pas. Je suis méprisé, rejeté. Seigneur, dans cette situation, toute seule, tu dis, tu m'aimes. Tu es où, Jésus ? Je veux te voir. Vraiment, c'est lorsque nos forces nous laissent que la force de Dieu commence. Et c'est ainsi que j'ai pleuré ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu m'aimes, comme tu le dis, je te demande une chose. Les médecins ont dit que mon utériste ne peut pas supporter une grossesse jusqu'à 7 mois. J'ai atteint seulement jusqu'à 9 mois. J'ai atteint 7 mois et j'accouche. Lorsque j'ai fait ma première fille à 7 mois, mon devin fils à 7 mois aussi. J'ai dit, maintenant, Seigneur, dans l'épreuve, j'accouche à 7 mois. La couveuse, je n'ai pas d'argent. Que vais-je faire ? Et j'avais fait un vœu à l'éternel. Lorsque je faisais ce vœu, je ne savais pas que dans la Bible il existait une histoire de ce genre entre âme et l'éternel. J'avais dit, Seigneur, si tu permets que j'accouche à terme, Jésus, je te consacre ma vie, je te servirai le restant de mes jours. Bien-aimé, Jésus est bon. Et à peine j'avais fait cette prière, j'ai reçu la paix à mon cœur. J'ai dormi ce jour comme un bébé. Et Jésus m'a donné la force. J'ai travaillé les temps enceintes. Malgré le désordre que je faisais, je suis allé à l'hôpital, tous les examens négatifs. Jésus m'a gardée avec cette procès. Et j'ai commencé vraiment à rechercher le Seigneur pendant cette période de procès. D'ailleurs chez nous, à l'époque, nous étions dans la cité derrière la pédiatrie. Juste après nous, il y a une cité, la cité rose. Le début de l'assemblée Cana. En fait, ce n'est pas pour élever cette assemblée. Mais c'est pour dire que Jésus peut utiliser qui il veut pour se révéler à quelqu'un. C'était le début de cette assemblée. Et pendant ma grossesse, j'avais tellement soif de Jésus-Christ. J'allais tous les jours au veiller de prière, les réunions du soir. Et le 29 octobre 2001, j'accouche à 8 mois et 10 jours d'un enfant de 3,6 kg. Et ce jour, j'ai réalisé l'amour de Jésus. Parce qu'il m'avait dit, personne ne t'aime, moi je t'aime. J'ai réalisé l'amour de Jésus ce jour. Et là, après mon accouchement, il fallait que je repasse sur l'Astouville comme je suis de l'Astouville. Je ne pouvais pas rester ici parce qu'il fallait que je travaille pour payer la maison que je louais et tout. J'ai dit, mieux vaut repartir auprès de parents. Je suis repartie à l'Astouville. Je suis restée là-bas. Le 26 janvier 2002, je me suis rappelé du vœu que j'avais au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus retourner dans le catholique. Parce que là-bas, c'est la faussité. J'étais là-bas, j'ai vécu toutes ces choses. Mais Seigneur, je veux que tu te révèles à moi. Le temps est arrivé, Seigneur, où je vais vraiment te servir. Je n'ai pas été évangélisé par quelqu'un comme les autres ont cette grâce. Mais Jésus seul m'a évangélisé dans ma chambre. Jésus s'est montré à moi dans ma chambre. Parce que j'avais tellement soif de lui. J'ai dit, Seigneur, tu as tenu à ta promesse. Et moi également, je vais faire la même chose. Et ce jour, Jésus m'était apparu dans ma chambre. J'ai vu le roi de gloire tel qu'il est ce jour-là dans ma chambre. Et il m'a encore manifesté son amour. Il m'a dit, Félix, je veux t'utiliser. Je veux faire de toi un témoignage pour la gloire de mon nom. Sers-moi, abandonne-toi à moi et tu verras. Car tout est possible à celui qui croit en moi. Et ce jour, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Depuis ce jour, j'avance avec le Seigneur. L'amour que j'ai cherché est dans ma famille. Aujourd'hui, Jésus m'a donné une merveilleuse famille. Parce que je me prostituais pour avoir de l'argent pour pouvoir suppléer à mes besoins. Mais aujourd'hui, Jésus m'a donné des frères et des sœurs qui le font pour moi. Il est Dieu, qu'il soit béni. Il m'a donné des frères et des sœurs, une merveilleuse famille. Souvent, je le dis à mes sœurs de sang, que vous savez, Jésus est bon. J'ai longtemps cherché l'amour au milieu de ma famille. Je ne l'ai pas eu. Je n'ai subi que rejet, humiliation et mépris. Mais Jésus-Christ m'a donné une famille qui m'aime. Au point d'aujourd'hui, si j'ai un problème, les premières personnes qui arrivent, ce sont mes frères et sœurs en Jésus. Et ma famille après. Jésus est bon, mes sœurs. Toi qui m'écoutes ce soir, comprends que ce que Jésus a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi, parce qu'il n'a pas changé. Si tu crois que tu ne peux pas sortir du concubinage, de l'impudicité, à ce que tu ne pourras pas vivre, je te dis que Jésus prendra soin de toi, comme il le fait pour moi. Parce que depuis que j'ai connu Jésus, ça fait 12 ans aujourd'hui, par sa grâce j'avance. Ni la faim, ni la soif, ni les choses de ce monde ne pourront me séparer de son ami. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu Jésus-Christ. Alors ce soir, mon sœur, prends une décision. Mais Jésus en défis, tu verras qu'il est Dieu. Il te correspond de toi. Parce que j'étais fatiguée de cette vie. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, j'ai trouvé le repos en Jésus. Il est Dieu. Il est Dieu. Ne réfléchis pas. Parce que ce jour-là, je me suis laissée. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu vis, alors agis dans ma vie. Et Jésus a agi. Jésus m'a donné notre identité. Je m'appelais, hier, humiliation, désolation. Aujourd'hui, Jésus m'appelle, ma bien-aimée. L'ange, on m'appelait prostituée. Aujourd'hui, Jésus m'appelle, co-héritière de Christ. Hier, j'étais esclave d'Nganda. Aujourd'hui, Jésus m'appelle. Ah, ah, la fille de la Jérusalem céleste. Il est Dieu, le bien-aimée. Il n'a pas changé, il est le même. Ma soeur, Jésus t'aime. Il t'aime. Sans toi, Jésus, ma vie n'est rien. Au Dieu d'amour, sans toi, Jésus. Ma vie n'est rien. Au Dieu, c'est vrai, sans toi, Jésus. Sans toi, Jésus. Ma vie n'est rien. Au Dieu d'amour, sans toi, Jésus. Ma vie n'est rien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...